Musique Je vis et je travaille en Suisse. J'ai fait l'école de photos de Vevey. Et puis maintenant, ça fait presque 4 ans que je travaille toute seule dans mon coin. Et d'une manière générale, je peux dire que je travaille sur la fiction. Alors, la série s'appelle Libre et sauvage. Enfin, je suis partie un petit peu de cette idée où il y a un retour vers la nature. J'ai construit un univers qui représentait peut-être une nature avec toute sa dualité. C'est-à-dire qu'elle peut être accueillante et elle peut aussi bien être terrifiante. Elle peut te manger comme elle peut t'accueillir. Donc, l'idée, c'était vraiment de représencer cette dualité finalement de la nature et cet intérêt qu'on peut... Enfin, peut-être cette envie qu'il y a aujourd'hui d'un retour vers ça. Ouais, cette idéologie du retour finalement aux grands espaces où les codes sont réintroduits dans notre quotidien. Et voilà. Donc, finalement, c'est ça qui a nourri toute cette série de la peinture et de littérature plutôt du côté d'Émilie Bronté. Et des... On est un petit peu dans les hauts de Hurlevent quelque part. J'ai essayé de me réapproprier cette image pour la rendre plus picturale et peut-être plus dans la cohérence avec le reste finalement. Donc, l'idée, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer des atmosphères et essayer de plonger les gens dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada